Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des tankistes Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un char français Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter l'ARL44 Donc c'est un chasseur de chars français Donc historiquement en fait c'est un véhicule qui a été produit à partir de 1944 Enfin le prototype a commencé à être étudié à partir de 1944 D'où le nom de ARL44 Mais le véhicule à cause de problèmes de production, ça sera un peu long expliqué ici N'entrera jamais en service avant 1951 Et en fait il était totalement dépassé par son époque C'est à dire que s'il était sorti en 1944 il aurait été très bien Mais pour 1953 il était dépassé parce que le véhicule est vraiment énorme Dans la réalité le char est énorme Il n'a pas une puissance de feu excellente et son blindage est beaucoup trop faible Donc en fait il est sorti beaucoup trop tard pour être efficace Et en fait il est surtout vu comme un char de transition Qui servit en fait pour passer des chars capturés par la France Sur les véhicules qui restaient de l'Allemagne à la fin de la seconde guerre mondiale Sur les chars plus modernes En fait il est vu comme un véhicule de transition entre ces deux époques là Donc dans War Thunder le char est en BR 5.3 Alors il faut savoir qu'il y a aussi un autre ARL44 C'est le ACL1 qui est juste ici Donc en fait ce qui change c'est son blindage et sa tourelle Mais aujourd'hui on va s'intéresser à l'ARL qui est en BR 5.3 Donc dans War Thunder c'est un véhicule qui est quand même plutôt bon Malgré le fait que le char soit totalement énorme Il est vraiment super gros Vous avez quand même de face un blindage qui est plutôt efficace Puisque vous avez ici une plaque avant de 120mm effectif à du 160 Donc à peu près comme sur un panthère Après votre bas de caisse voilà c'est du 50mm effectif à du 150 Et ici vous avez évidemment le spot de la MG de caisse Et sur la tourelle ici on a une plaque de 110 Et ici une plaque de 66 Et ici une plaque de 50 Donc autant vous dire que par contre dans la tourelle vous faites vraiment percer partout Ça il n'y a aucun souci Tout vous perd fort de face dans la tourelle Et pour ce qui est des flancs on est sur du 30mm Du 50, du 60 Donc là c'est vraiment inexistant Vous n'avez rien du tout Et sur le toit du char on est sur du 10mm Donc le véhicule peut être résistant de face Alors il faut faire attention à ne pas trop l'angler Parce que si vous anglez trop le char L'ennemi peut réussir à tirer dans votre chenille Et en fait ça va vous perforer votre caisse Donc je vais essayer de vous montrer ça On va prendre par exemple On va prendre un Tiger On va prendre l'obus Prendre le regard d'un 39 C'est bon Donc là vous voyez si je jangle trop mon char Hop Et qu'on tire ici L'obus Bon là c'était un fail Hop voilà Si on se met ici Et qu'on tire L'obus va réussir à percer la caisse Et donc là ça va détruire les membres d'équipage Donc il ne faut pas trop angler le véhicule Là vous voyez si vous vous anglez comme ça Alors l'ennemi peut quand même réussir à vous péter en tirant dans la chenille Ceux-là normalement en tirant dans la chenille comme ça On peut réussir à perforer la caisse Vous voyez que ça perfore quand même la caisse Donc essayez vraiment de ne pas trop angler le véhicule Parce que là vous voyez que le Tiger par exemple ne vous perfore pas si vous n'êtes pas anglais Mais dès que vous allez commencer à angler un peu Là le char va pouvoir se faire perforer sur les flancs Donc vraiment faut faire attention à ça Et le premier obus était un fail C'était vraiment nul Donc pour ce qui est des autres caractéristiques du char La rotation de tourelle est de 11,5 degrés par seconde Alors je précise que ce véhicule là je l'effoule Le reload est de 12,3 secondes Vous avez une dépression de canon de moins 10 degrés Ça c'est vraiment plutôt bien Et je viens de cliquer sur la Grande-Bretagne J'ai fait n'importe quoi une fois de plus Donc on retourne chez les français Alors je pense que je ne couperai pas ça au montage Ça fait des petits trucs fun comme ça Donc je laisserai ça au montage Comme ça ça me permettra de bien me ridiculiser devant vous Donc je laisse ça au montage Est-ce que je vais réussir à finir à présenter la RL44 ? On se demande tous Pour ce qui est de la motorisation Le char a un moteur de 600 chevaux à 2500 tours minutes Vous allez à maximum 37 km heure Et le véhicule pèse 50 tonnes Et vous avez 5 membres d'équipage Alors pour le canon Vous avez un canon qui est tout simplement excellent Vous avez un canon de 90 mm SA45 Donc vous tirez des obus de 90 mm qui perforent 215 Donc c'est vraiment excellent Vous pétez tout ce qui vous passe sous la main Le char est vraiment très bon Vous perforez des panthères de face et compagnie Donc le canon est vraiment excellent Donc pour ce qui est des recommandations de jeu de la RL Je recommande de jouer ce véhicule en sniping En sniper il est vraiment génial Donc jouez-le en sniper Jouez-le surtout en embuscade Le véhicule est très bon pour ça Et surtout essayez de ne pas trop montrer vos flancs Et de ne pas trop vous montrer la découverte sur l'ennemi Et la technique paiera Donc c'est parti On se retrouve tout de suite sur le replay On se retrouve donc sur le replay de cette partie Avec l'RL44 Donc là on était sur la map Sable du Sinai Il me semble que c'est le nom de cette carte Je ne suis pas sûr Oui si c'est ça c'est Sable du Sinai Donc ça va être une plutôt bonne game En plus j'étais tombé dans le bon BR Donc ça vous permettra de voir vraiment ce que donne l'RL44 Quand il est dans sa catégorie Donc là en fait c'est la partie Je l'ai jouée quand il y avait le gros spam d'EBR C'est une partie qui date un petit peu maintenant Donc là on voit qu'il y a déjà deux EBR qui m'accompagnent Et donc là en fait je vais décider d'aller me mettre en couverture du point C Donc je vais monter sur le très célèbre spot Pardon dans la ligne dans la colonne des 7 en fait Et je vais aller me cacher entre les rochers Pour essayer de péter en fait les ennemis qui viendraient éventuellement sur le point C Et pour essayer de péter les ennemis qui sortiraient de leur spawn Et qui viendraient eux aussi dans la colonne des 7 Donc là on monte tranquillement la petite colline Donc on voit qu'en fait la force de traction du moteur de l'RL est vraiment pas dégueu Et il me semble que dans cette partie là on verra aussi En fait on pourra aussi bien observer la mobilité du char sur lui même Bah là voilà on le voit déjà un petit peu On voit que le char tourne plutôt bien déjà sur lui même comme ça Les rotations gauche droite sont vraiment excellentes J'ai été vraiment surpris de ça avec ce char Parce que quand on voit un gros pépère comme ça on se dit Waouh ça doit être lourd, pâteau etc Mais en fait comme vous venez de le voir Les rotations gauche droite sont vraiment excellentes Le char a une maniabilité, rien n'est lui reproché Donc là on progresse tranquillement Là pour l'instant on a pas trop à s'inquiéter des ennemis Là il y a personne à ce moment là, à cet endroit là C'est beaucoup trop tôt pour voir les premiers ennemis Donc on voit que la grande partie de mon équipe se précipite sur le point C Et que les ennemis eux par contre sont partis capturer A Et en revanche il y a personne sur le point B Donc là je commence à arriver Et je vais déjà me planquer derrière les premiers rochers Parce que à ce moment là en fait On arrive dans la partie qui est vraiment bien plate et bien à découvert Donc il pourrait déjà commencer à avoir quelques ennemis en face On avance, là on est épaulé d'un EBR et d'un AC4 britannique Donc là je peux avancer tranquillement, je suis bien couvert Et là voilà il y a un deuxième EBR qui arrive donc c'est super Là j'avance, j'avance et je me dis Bon je vais pas aller avec le BR et avec l'AC4 tout de suite Parce que eux si mes souvenirs sont bons ils vont descendre Et là je décide de me stopper et je vois au loin je vois quoi ? Je vois un petit panthère Donc je tente un obus, c'est un échec total J'ai tiré beaucoup trop loin Il me semble que je vais retenter un petit tir C'était vraiment par pure chance comme ça que j'aurais pu toucher le panthère Mon but c'était vraiment pas de le détruire absolument C'était juste comme ça histoire de dire Et là je crois que je vais essayer de mettre un dernier petit obus Ouais voilà j'essaye de mettre un dernier obus Mais je foire mon tir et je tire sur les rochers Donc là on voit qu'il y a l'EBR et l'AC4 qui sont partis pour descendre en bas Donc moi je vois qu'il y a déjà un mec qui se fait péter en bas Donc je décide de faire demi-tour Là voilà on peut voir la très bonne maniabilité de l'ARL44 sur lui-même Je décide de faire demi-tour et d'aller avec l'EBR Pour contourner en fait Pour continuer d'avancer encore Essayer d'aller encore au plus près du point C Et là qu'est-ce qui se passe Il y a une petite Panzer Surprise qui débarque Un petit Panthère D qui sort comme ça tranquillement de flanc En fait je pense que le mec était pas prêt à nous voir comme ça avec l'EBR Donc là je lui mets un petit tir dans son flanc Je lui détruis toute sa tourelle Je le fous en flamme Alors là par contre c'est là qu'on peut voir que le reload est quand même vraiment super long Voilà 12 secondes c'est quand même long Et là j'en profite pour terminer le Panthère Je sais pas ce qu'il m'arrive En lui détruisant le tireur Donc voilà déjà le premier kill avec l'ARL Là en fait j'ai pas voulu prendre le risque de descendre sur le point C Parce qu'on voit que les deux alliés qui étaient partis se sont fait détruire Donc ça aurait servi à rien d'aller Parce qu'en fait tout ce qu'on aurait gagné c'est de se faire péter Comme je vous disais l'ARL n'est pas ultra ultra blindé Donc vous avez peut-être vu dans le hangar que sur la tourelle du char j'avais des buissons Là en fait à ce moment là j'avais pas encore acheté les buissons Donc j'avais pas pu les mettre sur le char Donc en plus j'avais pas la protection supplémentaire que peuvent apporter les buissons Le camouflage supplémentaire que peuvent apporter les buissons Donc ça aurait été vraiment suicidaire de sortir comme ça Tout en sachant qu'en plus c'est une route totalement à découvert Et que le char est vraiment énorme Donc je me serais fait repérer très facilement Donc je décide de continuer ma petite manœuvre de contournement Donc là ma team est vraiment très très mal Puisque l'équipe ennemie a réussi à capturer les trois zones On voit que tout le monde se fait vraiment enchaîner Les allemands en face ils défoncent ma team Franchement là j'étais pas très optimiste pour cette partie Mais je me dis bon c'est pas grave On va essayer de faire ce qu'on peut On va essayer de se donner au maximum Et là donc j'arrive plus très loin de mon emplacement Je fais juste ici un petit stop Pour vérifier quand même s'il y aurait pas d'éventuels ennemis Là on voit des carcasses Donc c'est les carcasses qui sont de base sur la map C'est la décoration de la map qui est comme ça Là je décide de traverser Donc pour aller à mon spot Parce que j'entendais aucun moteur Et là voilà on arrive au spot Et là qu'est-ce qu'on remarque en arrivant au spot On remarque tranquillement un petit panthère de flanc Comme ça et qui dit panthère de flanc Dit évidemment panthère mort Donc on se débarrasse tranquillement du panthère Alors je sais pas si vous avez remarqué Je vais mettre en pause On voit que On voit ici à l'avant Alors oui pour ceux qui se demandent Pourquoi il y a l'interface VLC Media Player C'est que j'ai record le replay sans ma voix une première fois Et là je le re-record une seconde fois avec ma voix Cherchez pas à comprendre C'est mon organisation Donc comme je disais pour ceux qui auraient pas remarqué On voit ici un petit morceau de chenille du char Et en fait ce sont tout simplement des chenilles de B1bis Pour ceux qui connaissent le char français B1bis Donc en fait les ingénieurs français avaient décidé de récupérer Là on voit bien De récupérer les chenilles du char français B1bis Parce que c'était des chenilles qui étaient vraiment excellentes Donc voilà sur l'RL on a les chenilles de B1bis Donc là Voilà on a pété le panthère Et là qu'est-ce qu'on voit ? Bah on voit un deuxième panthère de flanc Et bah voilà C'est parfait les gars Ils sont tous de flanc Bah on en profite On les détruit tranquillement Donc là on est déjà à 3 panthères détruits Dont 2 sur le point Donc là ça fait déjà un bon petit Un bon petit nettoyage 2 panthères Sans compter celui que j'ai détruit Qui essaie de me contourner 2 panthères sur la zone Ça fait quand même plaisir Alors là je galère un peu à passer avec mon ARL Dans le petit recoin des rochers Et en fait voilà Ce que je vais faire c'est que Je vais rester par ici Là il y a le BR qui est toujours avec moi Je vais rester par ici Je vais rester dans les recoins des rochers en fait Et on va voir que c'est un très bon emplacement Qui permet en fait à la fois Hop je vais remettre un peu Qui permet pour ceux qui voient ma souris ici Qui permet en fait à la fois de défendre le point C Et de regarder les gars qui arriveraient potentiellement derrière vous ici Donc c'est un emplacement qui est vraiment super efficace Pour ça je vous recommande vraiment d'y aller Donc là voilà On avance tranquillement Et on va voir s'il n'y aurait pas éventuellement d'autres personnes sur le point C Alors là bas je vois une carcasse de BR Rest in peace BR Je ne savais pas si c'était un char ennemi ou pas Donc j'ai préféré quand même jeter un petit coup de jumelle On ne sait jamais Donc là je me recule un petit peu Parce qu'en plus j'entends qu'il y a des avions Là je ne suis pas trop serein à ce moment là de la game Parce qu'en plus le BR qui est derrière moi Vient de se faire péter Si vous voyez sur la minimap Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un char derrière Et alors je crois Que c'est très prochainement Vous allez voir il va y avoir un beau petit Une belle petite surprise pour un petit tiger Qui ne va pas du tout s'attendre à tomber sur mon RL44 Un beau petit move dont j'étais plutôt fier Et donc là voilà En fait je vois que le BR se fait péter Donc je me dis Bon c'est sûr qu'il y a un mec derrière Ça ne peut pas être autrement Vu l'endroit où le gars est mort Il y a forcément un gars derrière Et là Qu'est-ce que je vous disais juste avant ? Un petit tiger Qui passe comme ça tranquillement Là on voit que le mec ne m'a absolument pas repéré Parce qu'en fait le gars Le tiger est ici Et la zone C Vient de se faire recaper Pour ceux qui voient ma souris Je suis sur le point C Le point C vient de se faire recaper Donc le tiger lui il se dit Je vais soit essayer de sniper les mecs qui sont sur C Soit essayer de rush Moi en tout cas si j'avais été à sa place C'est ce que j'aurais fait Donc là lui il regarde Grossièrement il regarde par là Moi je regarde par là Je suis en plein sur lui Et il y a le rocher ici qui me cache Donc en fait il ne peut pas voir mon char Sauf si il tourne sa tourelle vers moi Et qu'il regarde bien Il pourra repérer mon char Donc là Ce qui fait qu'en fait il était trop concentré sur le point C Il n'a pas pensé à regarder bien Bien à ses alentours Pardon Et donc du coup Bah il ne m'a pas repéré Donc là je me dis En fait à ce moment là dans la game Je flippe un peu Parce que je me dis Là en fait il commence à reculer Donc je me dis Putain ça se trouve il m'a vu Et si le tiger me met un obus Bah c'est sûr que je suis mort Et en fait non Il ne m'a pas du tout repéré Donc du coup Bah on lui cale un petit obus de flanc On s'en débarrasse tranquillement Un petit tiger H1 Ça fait toujours plaisir C'est quand même une bonne menace De débarrasser Et si mes souvenirs sont bons Ce sera le dernier mec A s'aventurer ici dans mon dos En fait il n'y aura pas eu Beaucoup de tentatives Des ennemis de passer par là En réalité il n'y aura eu Que le panthère et le tiger Donc je ne sais pas si c'était Le même joueur Je n'ai pas fait gaffe Si c'était le même joueur Mais étonnamment Là il n'y aura pas eu Beaucoup d'ennemis Qui auront tenté de faire Ce contournement Qui pourtant est quand même Plutôt connu Et plutôt efficace Donc là dans le doute Je me dis Ça se trouve le mec Était peut-être Avec un de ses alliés Donc je reste Un petit peu dans cette direction là Je me dis Peut-être qu'il y a un autre mec Qui va sortir Ça ne coûte rien De rester un petit peu Voilà vraiment Il faut temporiser On sait tous que sur War Thunder Il faut essayer de temporiser un petit peu Bon alors je dis ça Mais bon des fois Je rush comme un malade Mais il faut essayer De temporiser Là pour l'instant Je ne vois personne Je n'entends aucun moteur Alors je trouve En parlant de moteur Que le son du moteur De l'RL44 Est plutôt beau Donc je ne sais pas Donnez moi votre avis Sur le son du moteur De l'RL44 Moi je le trouve Plutôt sympathique Alors j'ai vu Que la vidéo Que je vous avais fait Sur l'AMX 13 Elle a l'air de vous avoir Plutôt plu Donc c'est cool Ça fait plaisir Si vous voulez Que je vous fasse Plus de vidéos Dans ce style là Avec des chars Un petit peu Des petits chars légers Des chars de spotting Etc Dites le Parce que c'est vraiment Des véhicules que j'adore En fait je les ai découverts Il n'y a pas longtemps Que les français Mais c'est Des chars que du coup J'ai appris à jouer Avec les français Et vraiment j'adore Donc si Si vous préférez Des gameplays Des chars dans ce genre là Vraiment dites le moi Parce que c'est des véhicules Que j'aime beaucoup jouer Donc là on revient A la partie On voit un allié En comète 1 Qui passe là bas Au bout Et là en fait Ce qui se passe C'est que mon équipe A récupéré le point B Et là l'équipe ennemie Est en train de décape Le point C Donc j'avance 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 Pour voir Qu'est ce qui serait Éventuellement sur le point C Et là on voit quoi On voit un petit anti-aérien De type Virble Virble Wind Ou hostwind 2 Alors je me souviens plus Ce que c'était à ce moment là Et là je remarque Une ASU 57 En fait Ils étaient deux Il y avait l'anti-aérien Et donc l'ASU 57 Qui passe comme ça au loin Donc là l'ASU fait la Grave erreur de reculer Donc bon On lui met un petit obus On s'en débarrasse Là il y a toujours L'anti-aérien Qui est en train de cramer Et je crois que Voilà le comète l'a détruit Donc là j'ai eu l'assiste Donc là on est déjà A 5 kills A une assist Donc là j'étais déjà Plutôt content Au bout il y a un autre Anti-aérien qui passe Donc là cette fois-ci C'est bel et bien Une hostwind 2 Donc je tente Un premier tir Sur l'hostwind 2 Je l'ai malheureusement raté Et là je retente Un deuxième obus Que je rate Lui aussi magistralement Donc je vais attendre Que l'anti-aérien ressorte Voilà donc là Commence à ressortir Là-bas de derrière Les maisons Et il m'arrose Alors de face L'hostwind ne peut pas Me péter Quand même L'ARL a quand même Un minimum de blindage Donc là il peut pas Me péter de face Donc moi je lui mets Un coup dans le moteur Je l'immobilise Là le reload du char Qui est quand même Plutôt long Là c'est un peu handicapant Parce qu'on aurait bien aimé On aurait bien aimé Enchaîner le gars Et là voilà On va remettre Un deuxième obus Sur l'hostwind Et on va s'en débarrasser Tranquillement Excusez-moi pour l'interface VLC qui a fait Une apparition Qui n'était pas prévue C'est juste que j'ai Bougé ma souris Donc là Je me dis Je vais Retourner un petit peu En arrière Enfin Quand je dis Retourner en arrière C'est retourner un petit peu Vers la Vers la progression Ici des ennemis Parce que je me dis Bon il y aura peut-être Un autre mec Qui va essayer de venir Donc je me dis Ça ne coûte rien D'être prudent On va voir S'il n'y aurait pas Un autre gars Qui essaierait De contourner Mais bon Au final Il n'y a personne On n'entend personne Là il y a un petit M4A4S-A50 De mon équipe Qui passe Et il n'y a aucun ennemi En face Donc là Il n'y a pas de soucis Le M4 Qui d'ailleurs Il est plutôt bruyant Alors peut-être que J'essaierai de vous faire Un gameplay avec ce char aussi Mais c'est pareil En fait le M4A4S-A50 Il y a beaucoup de gens Qui m'ont dit Qu'il était super bon Mais je n'ai jamais joué Donc j'essaierai peut-être De le grind Je ne sais pas Je verrai si je vous fais Un gameplay avec Et dites-moi Si vous êtes sur mon Discord Ou même dans les commentaires Des vidéos Dites-moi les chars Que vous voulez voir Vraiment c'est super important Comme ça je sais un petit peu Ce qui vous intéresse etc Donc dites-moi les chars Que vous voulez voir en game Franchement ça serait super cool Il n'y a pas beaucoup de monde Qui me propose des chars A présenter en game comme ça Alors par contre Ce qui est super cool C'est qu'il y a beaucoup d'abonnés Qui me proposent D'autres types de choses Par exemple faire des cinématiques Et tout ça Ça c'est vraiment super cool Mais proposez-moi aussi Des chars à vous présenter Comme ça Comme je fais depuis le début Pour l'instant Ce serait bien aussi Que je sache un petit peu Ce que vous voulez voir Donc là Je vois qu'il n'y a personne Ma team a repris Les trois zones Donc je décide D'avancer un petit peu Tranquillement Bon là Je ne vois personne Je guette quand même Un petit peu On ne sait jamais On fait bien attention quand même Parce que l'ARL Voilà comme je vous ai déjà dit Tout à l'heure No armor Vraiment vous n'avez aucun blindage Donc il faut quand même Essayer de faire Un minimum attention Parce que même Un véhicule de rang 1 Vous perd sur les flancs Vous avez 40 mm Un Panzer II Vous détruit Donc il faut quand même Vraiment faire attention Et donc là J'avance Et je reçois des petits tiers De mitrailleuses Alors je ne sais plus Si c'est un avion Quelque chose d'enchant Et là Il y a quoi ? Il y a un petit Edzer Qui passe de flanc Donc le petit Edzer Je lui fais C'est deux tracks Donc là malheureusement On a toujours Le long reload De l'ARL44 Qui nous handicap Parce qu'on aurait bien aimé Enchaîner plus rapidement Ce petit Edzer Là voilà On lui met un petit obus Et c'est terminé pour lui Le Edzer au passage Qui est un très bon véhicule Je verrais peut-être Si je vous le présente A l'occasion un jour Mais le Edzer Vraiment excellent Et là je vois Un Tiger H1 Qui passe de flanc Malheureusement Je n'ai pas le temps De lui tirer dessus Parce que Le temps que je le repère Le temps que je me mette En vue sniper Je n'ai pas eu le temps De lui tirer dessus Sinon j'aurais largement Pu le détruire Et là il y a Le Tiger qui ressort Donc on lui cale Un petit obus On lui détruit Tranquillement Toute sa tourelle Et là il y a Un KV1C qui sort Alors le KV1C Je ne sais pas A ce moment là En fait Je n'ai pas fait trop gaffe Où il a tiré sur moi Mais ce que je sais C'est qu'il a foiré son tir Le problème C'est que le KV1C Est largement capable De me détruire Donc le Tiger Là le Tiger vient de mourir On voit d'ailleurs En bas que j'ai eu La deuxième assist Donc là je ne crains Un peu rien du Tiger Mais le KV1C Donc KV1 capturé Par les allemands Est totalement capable De me détruire Donc là en fait J'attends qu'il recule Et qu'il ne s'occupe Plus trop de moi Pour essayer de ressortir Sur lui Donc là il vient déjà De se bouffer un tir Par un de mes alliés Moi je vais Aggraver la chose En lui lavant toute sa tourelle Et en le foutant en flamme Et il me semble Que je vais avoir l'assiste Parce qu'il va se faire péter Là aussi Par un de mes alliés Là je vais Mettre un petit obus Alors ça va vraiment Là ça va rien lui faire Ça va juste lui détruire Le réservoir de carburant Tout simplement Et là voilà Il y a mon allié En Sherman 5C Qui le détruit Alors 5C ou VC Je ne sais pas comment il faut dire Donc si vous savez Dites le moi Parce que j'ai toujours dit Comme ça personnellement Je ne sais pas comment Il faut le prononcer Donc là voilà Déjà deux menaces Qui ont été éliminées Grâce à mes alliés C'est super cool Le KV1 et le Tiger Donc là c'est nickel J'aurais pu m'en sortir Tout seul je pense Parce que j'avais déjà Neutralisé la puissance de feu Du Tiger Et après j'aurais pu Réenchaîner le KV1 Mais bon mon allié Il l'a détruit C'est cool pour lui C'est nickel Donc là on est déjà On est à 7 kills Donc vraiment c'est un résultat Qui est plutôt pas mal J'étais content de moi Parce que l'ARL Ca reste un char Qui mine de rien Il est quand même Pas simple à jouer Parce qu'il y a beaucoup De maps qui sont pas Adaptées pour lui Donc quand on fait Des games comme ça Avec on est Franchement on est plutôt content Surtout que là En plus de ça La situation pour mon équipe Dans la game N'était vraiment pas gagnée Là on a réussi A reprendre le dessus Et on va gagner la partie Donc vraiment C'était plutôt cool Donc là j'étais Vraiment j'étais content De cette game Donc là voilà Bon la partie se termine Donc on va retourner Au hangar Bah écoutez les gars J'espère Que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne A mettre un petit commentaire A mettre un like aussi Et à rejoindre aussi Le serveur discord De la chaîne Le lien se trouve Sur la page d'accueil De la chaîne Allez salut les amis A bientôt